... Bienvenue dans votre programme de carnaval préféré. Pour ce numéro, nous prenons la direction du Lorrain à la rencontre de Max Brilair, l'organisateur de la Grande Parade du Nord. Bon, les gars, à tout à l'heure, on continue à l'invasion. Je m'appelle Max Brilair, le sous-président du Barisbonne depuis la fin des années 90. C'est quelque chose d'important, on peut croire, parce que ça permet à nos jeunes du Lorrain et de la zone de s'exprimer de manière saine et de faire en sorte qu'ils soient valorisés, parce que c'est très important d'être valorisés dans une association qui est de manière générale et dans les échanges tant avec les portes martiniquais que l'extérieur, parce que nous sommes un groupe qui a déjà parcouru pas mal de pays de la Caraïbe et de pays européens. 13e ou 14e ? Sur combien d'euros ? Sur 22. On est au milieu ? Oui, tu as mangé déjà. Ils ont déjà mangé. Non, mais ce n'est pas toi qui va jouer à combattre à 14 euros. Oui, mais c'est pour savoir, donc combien de temps de stress ? Ah oui, 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 oui. Ah oui, ok. Si on était premier, je me suis préparé différemment. Non, c'est pas premier. L'idée de la parade, c'est de faire monter en pression. Il n'y a pas de chaud sur le tapis rouge. Pour les passages. C'est au deuxième passage, deux minutes sur le tapis rouge. Après le briefing des groupes, Max rejoint la ligne de départ. Il doit s'assurer que le parcours est prêt. Il est 14h30. La manifestation débute avec un peu de retard. Chaque année, la manifestation prend de l'ampleur. Pour cette édition, on compte pas moins de 21 orchestres de rue, 5 groupes costumés et plus de 15 000 spectateurs. Notre grande fierté, c'est de voir que les Lourinois et toute la zone nord se sont accompagnés de cette manifestation d'envergure et qui dépassent largement le cadre du nord et de la Martinique. Nous retrouvons des groupes de Guadeloupe, nous retrouvons des groupes extérieurs qui viennent chaque année. Cette opération, effectivement, elle est économique, elle est touristique, elle est culturelle et elle est patrimoniale, puisque le carnival, c'est aussi du patrimoine. Les groupes devront faire deux tours de la ville et se produire deux minutes devant les caméras de Martinique la Première en direct, sur Internet. Dans la chaleur du vidé, la parade a pris du retard. Max doit accélérer le mouvement, mais quand son groupe baril-bande arrive devant lui, il reprend sa casquette de président. Basse-là, 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 Basse-là. Basse-là, Basse-là. Basse-là, Basse-là. On fait les deux minutes, tout le tapis. On arrête après. On allait à dépasser le haut. La repas du Nord reste un événement du Nord de la Martinique. Pourquoi ? Et c'est dès le départ, c'est ce qu'on a souhaité faire, faire en sorte que les gens du Nord puissent avoir leurs propres événements, un gros événement quand même, et qui permet à toutes et chacun de se retrouver autour d'une manifestation de la valesse qui est touristique, qui est culturelle et qui est patrimoine, le patrimoine est en fait partie. Et quand on voit le nombre de familles qui participent, ça montre que les gens du Nord savent faire les choses. A demain, en mode Inside !